Le conseil de conduite vous est présenté par Technique, grand formateur de conducteur. Hier, Martin, je suis arrivée à une intersection en même temps qu'un piéton. Alors là, je me suis dit, si je tourne rapidement, ça prendrait beaucoup moins de temps que d'attendre que le piéton traverse. Mais je n'étais pas trop certaine que j'avais le droit, donc j'ai attendu. Tu as bien fait, Marie-Laurence, parce que c'est le piéton qui a priorité. OK, si j'arrive à une intersection en même temps qu'un piéton et un vélo, il se passe quoi? Bien, c'est la loi de la vulnérabilité qui va s'appliquer. Donc, dans le cas présent, le plus vulnérable, c'est le piéton. Par la suite, c'est le cycliste, et finalement, bien, ça va être toi. Si tu te rappelles l'an passé, on a parlé que sur des routes de 50 km heure et moins, on devait se distancer d'un mètre des cyclistes. C'est vrai, puis sur les routes de plus de 50 km heure, c'est 1,5 mètre. Oui, mais ces distances-là s'appliquent maintenant aussi aux piétons. Ah, bon, mais c'est payant d'être courtois. On est certain de ne pas avoir aucune égratignure sur notre marchoc. Puis ça évite les blessés. C'est vrai.